Le pape a dit que l'acte d'amour Bonjour à toutes et à tous, revenu dans cette dernière conférence de Koubi Bensiak Conseil pour le confinement. C'est un nouvel, il me faut l'annoncer A ma paroisse, je suis connu Alors aujourd'hui nous allons traiter d'une question très importante Comment est-ce que les religions ont-elles de gérer le confinement ? Alors on vient de dire un mois très particulier d'Agino 2020 où les religions nous ont parfois étonnés, parfois émus, parfois surprises En tout cas comme dans la chanson au petit Mickiel de Boogie Wookie Pas de Boogie Wookie avant de faire ses prières du soir, n'est-ce pas ? Alors on écoute cette chanson pour commencer cette conférence Comment ça va Oussam ? Très bien et toi Samuel ? Ça va bien, alors aujourd'hui en guise d'introduction on va essayer de se rappeler certains des événements forts de ce mois d'avril 2020 avec des scènes un peu étonnantes comme ce baptême au pistolet à eau ou encore la Sainte Cède réalisée sur Zoom par Jésus On se souvient aussi des conseils de confinement par des sœurs cloîtrées en regardant qu'on vit toute sa vie au même endroit, qu'on a toutes ses activités dans le même lieu comme c'est le cas pour le monastère Un point qui est très très important, c'est de se fixer un horaire pour pouvoir être dans une logique d'alternance entre ce qui va être du travail manuel, du travail intellectuel des moments de solitude des temps qui vont être des temps communs avec d'autres et donc c'est très important de se discipliner en fixant des horaires qui vont rythmer notre journée et être un peu comme dans la vie de cloîtrée il y a quelque chose de très important Parfois quelques conseils qui se sont agréés un petit peu cocasse parce que quand on rentre au monastère, on est seul on est seul Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on traite de tout ça aujourd'hui ? Parce que 54,47% de l'humanité c'est-à-dire 3,8 milliards d'êtres humains et juifs, chrétiennes ou musulmanes et qu'en avril 2020 les plus grandes fêtes de ces trois religions ont eu lieu on constate par exemple Pessah la fête de Pâques pour les juifs qui a eu lieu récemment suivie de Yom HaShoah et Yom HaTzmahout le jour de la mémoire et puis pour les chrétiens, on a évidemment eu la semaine sainte la fête de Pâques qui est la fête la plus importante du christianisme et puis pour les musulmans, le ramadan qui commence demain et qui va durer pendant 30 jours ce fameux mois du ramadan de jeûne Alors parmi les événements les plus intéressants on a eu aussi des choses un peu dommageables avec certains réfractaires qui ont essayé de ne pas s'engager dans les règles de confinement sanitaire on va revenir sur ces différents cartons rouges et puis on va regarder quelques événements historiques un petit peu atypiques comme cette vidéo extraordinaire du Saint-Sépulcre fermée en plein jour pour la première fois depuis 1349 on voit cette porte fermée la dernière fois c'était pour la peste noire avec une très grande tradition l'homme que vous voyez sur la vidéo qui ferme donc cette église une des plus importante du christianisme est un musulman et c'est lui qui a la charge des clés du Saint-Sépulcre de Jérusalem fermée en pleine journée il est fermé toutes les nuits et depuis site 137 cette famille, la famille Joutet détient les clés du Saint-Sépulcre c'est une vieille tradition on reviendra dessus qui avait été installée par le cahier omar et puis reconduite par ça la dernière voilà on parlera aussi de comment est-ce que BFM TV pour la première fois de l'histoire a retransmise en direct la cérémonie du Vendredi Saint pour beaucoup de fidèles c'était une vraie opportunité dans Notre-Dame de Paris justement donc ça a été une sacrée surprise et puis on parlera de toutes ces fêtes qui ont été faites à distance en live notamment Pessar en confinement et puis la théologie adaptée à la crise comme ici on peut voir Jésus associé à la posture de la victime dernière vidéo pour cette introduction voilà donc la vidéo qu'on vient de voir c'était un challenge lancé par des séminaristes qui proposent de fêter autrement l'octave de Pâques alors qu'est-ce que c'est que l'octave de Pâques ce sont les 8 jours qui font suite à Pâques dans lesquels nous étions jusqu'au dimanche dernier et pour les chrétiens c'est un moment très important de l'année parce que c'est un moment de fête, de joie, d'exaltation voilà pour l'introduction de ce que nous allons évoquer aujourd'hui et donc du coup je reviens à nous Oussam, est-ce que tu peux nous te présenter rapidement et nous redire pourquoi est-ce que cette question du lien social est importante pour les religions alors la question du lien social est très importante alors d'abord pour me présenter je suis Oussam Bentave je suis consultant à Convivencia faits religieux et laïcité alors justement cette question est très importante si on veut donner une définition après si tu veux Samuel tu pourrais nous rappeler l'étymologie du mot religion et on va voir que la question du lien social va ressurgir du point de vue sociologique et anthropologique la communauté est un ingrédient très important dans la définition même d'une religion généralement on définit une religion comme étant un credo un code, un culte et une communauté certains sociologues considèrent que la communauté a un poids très important dans cette définition je pense à Daniel Hervio-Léger et à d'autres et justement sans communauté on ne peut pas penser une religion donc le lien social est vraiment central dans la notion religion alors au-delà de la communauté bien sûr il y a la définition étymologique de religion qui peut être religaré ou religaré religaré ce qui relie les hommes entre eux les êtres humains entre eux religaré ce qui relie l'immanent au transcendant donc la verticalité donc la religion est par essence créatrice de liens or dans ce mois d'avril qui a été extrêmement important on vient de le voir sur cette story humoristique pour les juifs, les chrétiens et les musulmans ce mois d'avril n'a pas été un mois de lien social donc il a fallu transformer ce rôle des religions de créer un lien autrement pour les 54,47% on va dire 55% des êtres humains c'est énorme, c'est plus de la moitié 3,8% je rappelle les années dans lesquelles on est nous sommes en 1441 pour les juifs en 2020 bien sûr pour les chrétiens en 5780 pour les musulmans et puis au mois d'avril aussi les juifs pardon au mois d'avril nous avons fêté aussi l'anniversaire du Bouddha c'est le 8 avril, il a eu 2583 ans il est né au 7e siècle avant Jésus-Christ à Lumbini au Népal alors on va dérouler cette conférence en 4 parties d'abord on va évoquer quelques cartons rouges pour les croyants et croyantes et communautés qui ont utilisé leur poids de manière un petit peu réfractaire pour ne pas respecter les consignes sanitaires et donc sans jugement moral on va constater que les règles n'ont pas été respectées pour des raisons religieuses on va ensuite voir les cartons oranges les ambiguïtés, les incompréhensions et puis au contraire les cartons verts il y en a plein c'est-à-dire toutes les bonnes pratiques qui ont été inventées pour transformer ce lien social on conclura avec une quatrième partie où toi ou Sam en tant que sociologue tu nous diras est-ce que finalement cette transformation du lien social propre au confinement va pas engager une mutation profonde des religions est-ce qu'on va pas aller vers une religion encore plus individualisée qu'elles ne le sont déjà alors avant de commencer les cartons rouges on va faire un petit détour par une introduction un petit peu humoristique aussi musicale avec cette messe pour le temps présent très connue qui a été écrite pour le Palais des Jars et de la communauté Voilà, c'était la messe pour le temps présent des Ballets Béjar, qui est une œuvre extrêmement connue et qui a un petit peu laïcisé la notion de messe il y avait des messes sacrées connues de Bach, de Hendel qui classait la messe du temps présent de Maurice Béjar et ça introduit bien cette question de comment est-ce que les religions sont capables de rentrer dans ce temps présent, c'est-à-dire dans le siècle, dans la sécularisation et c'est pour ça qu'on a choisi cette chanson du temps présent, cette sécularisation c'est le fait de rentrer dans le temporel alors qu'on est une voie d'abord spirituelle alors 4 cartons rouges aujourd'hui, n'est-ce pas Oussam ? alors 2 que j'ai repérés et 2 que tu as repérés, alors le premier carton rouge que j'ai repéré, c'est que la police brésilienne a ouvert une enquête sur une église évangélique, celle-ci a annoncé une cérémonie lors de laquelle elle promettait d'immuniser contre toute épidémie, virus ou maladie, a indiqué ce mardi la commissaire chargée de l'affaire le pouvoir de Dieu contre le coronavirus venait parce qu'il y aura une onction avec de l'huile consacrée pendant le jeûne pour immuniser contre toute épidémie, a écrit sur les réseaux sociaux la cathédrale globale de l'esprit Saint de Porto Alegre au sud du Brésil alerté par de nombreux appels les policiers se sont rendus sur le site du culte ce dimanche, mais à ce moment-là aucun délit n'avait encore été identifié a déclaré la commissaire Laura Lopez, quand ils ont divulgué cette brochure, la police a ouvert une enquête pour vérifier si ce qu'ils disaient était vrai, ou s'il y avait vraiment des remèdes, des vaccinations pratiquées dans cette église plus de 20% des Brésiliens aujourd'hui sont évangéliques et donc des représentants de cette église qui est une sous-branche du protestantisme on va dire, ont été convoqués pour être interrogés à ce sujet à préciser toujours la commissaire désolé, dans la charge de l'enquête Laura Lopez l'enquête elle vise à déterminer si les dirigeants religieux ont commis un délit de charlatanisme et qui existe dans la loi brésilienne et qui consiste à inculquer ou annoncer une guérison par des moyens secrets ou infaillibles et donc ce charlatanisme est puni au Brésil d'un an de prison voilà, il faut le savoir, le charlatanisme alors deuxième carton rouge c'est pour les ultra-orthodoxes de Meacharim à Jérusalem une ville fortement touchée par le coronavirus les ultra-orthodoxes juifs ne respectent pas le confinement en vigueur en Israël Israël qui est pourtant d'après les statistiques un des dits champions de cette crise du coronavirus un des pays qui gère le mieux la crise du moins sur son territoire j'excuse les territoires palestiniens occupés les correspondants de France 24 ont suivi le difficile travail de la police israélienne qui tente de faire appliquer des mesures de sécurité sanitaire sur place et c'est pas évident la police israélienne a dû installer des barrages à l'entrée du quartier très connu de Jérusalem pour les ultra-orthodoxes qui s'appelle Meacharim dans cette enclave pauvre et très populaire la communauté ultra-traditionaliste juive refuse majoritairement l'autorité d'Israël on est face à des juifs qui sont souvent en fait anti-sionistes et qui ne considèrent pas comme légitime l'état d'Israël à exister bien que c'est très cocasse ils en soient la plupart dépendants financièrement puisqu'ils sont payés pour étudier la Torah et le Talmud pendant que les femmes sont à la maison les mesures barrières contre le Covid-19 ne sont pas respectées dans ce quartier on constatait sur place donc des journalistes de France 24 qui ont fait cette enquête et qui ont suivi la police dans ce quartier pourtant la propagation du coronavirus est jusqu'à huit fois plus rapide que dans le reste d'Israël du fait des interactions sociales donc la police patrouille en voiture banalisée pour éviter d'être la cible d'attaque parce que la nuit le quartier est en proie à des violences les policiers reçoivent des insultes des jets de pierre et même des sachets d'urine jetés depuis des balcons donc on comprend quand même un contexte de haine anti-israélienne par des juifs ultra-orthodoxes qui s'opposent aux règles de confinement et donc carton rouge pour ces ultra-orthodoxes qui n'ont pas compris l'importance des mesures sanitaires pour continuer à vivre ensemble dans une société alors encore deux autres cartons rouges Oussam oui alors mes cartons rouges donc il y a justement cette église traditionnaliste je pense que vous avez tous vu passer cette messe clandestine de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay qui a enfreint le confinement et qui a célébré la nuit du 11 au 12 avril l'office avec apparemment une quarantaine de personnes donc les portes étaient fermées les riverains ont entendu apparemment le sang de l'orgue à l'intérieur donc ce qui indiquerait que la messe est en cours et donc ils ont alerté la police qui a justement verbalisé le prêtre donc une contravention de 135 euros donc ça c'est le premier carton rouge le deuxième donc j'ai essayé de voir un petit peu du côté musulman donc à ma connaissance je n'ai pas vu quelque chose d'aussi flagrant une transgression aussi flagrante mais il faut noter quand même que sur les réseaux sociaux principalement concernant ce qui va arriver c'est à dire le ramadan qui a une dimension communautaire et bien il y a certains musulmans qui appellent à des regroupements au fait de transgresser ce confinement et de se réunir justement les nuits du ramadan pour faire la prière de la nuit donc ça c'est à voir mais si ça se fait ce sera un carton rouge on pourrait évoquer aussi notamment le fait que certains sur internet considèrent que c'est une punition de dieu en l'occurrence du dieu tel que perçu par les musulmans parce que le coronavirus serait en particulièrement pris à des ennemis de l'islam dans leur vision orthodoxe et dogmatique du monde s'en est pris à la Chine donc il y a aussi une forme de carton rouge ici dans l'interprétation ultra-hypnocentrique Exactement tu as parfaitement raison et ça on pourrait aussi voir un autre impact de cette question-là parce que certains diffusent massivement ces idées-là comme quoi l'épidémie c'est un châtiment et donc pour baisser un petit peu la garde des croyants et donc ils vont prendre toutes les mesures de confinement à la légère en considérant que ce n'est qu'un châtiment exclusif au non-croyant et donc justement ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les réseaux sociaux Alors on va écouter maintenant quelques cartons orange avec une introduction de cette une autre messe beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus connue aussi la Missa Criola qui est une messe d'Amérique latine avec cet extrait du Gloria qui tombe bien au moment de la proximité avec Pâques puisque c'est probablement la chanson la plus importante enfin le chant pardon le plus important de la messe le Gloria certains disent que c'est l'hymne chrétien l'hymne national des chrétiens donc on écoute ce Gloria de la Missa Criola une messe d'Amérique latine une messe des Andes notamment qui est un monument de la liturgie chrétienne sud-américaine et la plus importante de laて- Je vous remercie. Voilà, c'était un extrait de la Missa a Criola, deuxième partie, le Gloria. Encore une fois, la messe, c'est un genre musical connu qui a été pratiqué par beaucoup de musiciens classiques en sept parties. La partie numéro deux, après le Kyrie, c'est le Gloria, toujours. Et donc là, on avait le Gloria sud-américain. Donc, c'était une introduction pour parler de ces cartons oranges, de ces ambiguïtés dans cette période où, effectivement, il y avait une envie très forte des croyants de participer à la vie en société. Et là, le premier carton orange n'est pas pour les religions, mais pour la société à l'égard des religions, puisqu'on a vu un phénomène particulièrement dommageable et portant atteinte à la liberté religieuse, un phénomène de stigmatisation des chrétiens évangéliques français, en particulier alsaciens, qui ont été tenus responsables par certains sur Internet de la prolifération du virus en France par manque de précaution dans un rassemblement dans le Haut-Rhin, en Alsace. Et donc, ce déferlement de veine à leur égard était totalement injustifié puisque le virus existait avant en France et que le patient zéro n'a toujours pas été retrouvé. Et puis que l'origine de cette maladie était encore peu connue au moment de ce rassemblement et toutes les mesures avaient été prises par le pasteur, qui a quand même été contraint de s'excuser sur les réseaux sociaux à cause du harcèlement et des menaces. Donc ça, c'est carton orange pour la société et son rapport à la liberté religieuse. Alors, un autre carton orange, on ne sait pas trop à qui on le donne, si c'est à la police ou à l'église, mais il y a une espèce d'ambiguïté par rapport à une messe le 19 avril. Donc le 19 avril, c'était le premier dimanche de Pâques, c'était à J plus une semaine, la fin de l'octave, où une messe avait eu dans une église parisienne et où les policiers sont rentrés en arme, verbalisés les participants. Donc cette fois-ci, c'est une église légale en quelque sorte, ce n'est pas une église traditionnaliste ou intégriste comme peut l'être Saint Nicolas du Chardonnay, c'est une église diocésaine, donc sous l'autorité de l'église régulière. Et donc l'évêque de Paris, Mgr Opoti, a contesté cette interruption de la police. Alors, qui est fautif ? La police qui rentre en arme ou le diocèse de Paris qui a laissé cette messe avoir lieu ? C'est difficile de juger, pour l'instant on ne le sait pas. En tout cas, c'est dommage de manquer de dialogue et de compréhension mutuelle sur ce genre de sujet. C'est important de travailler ensemble et de faire la promotion des règles. Je rappelle d'ailleurs que les lieux de culte ne seront pas ouverts avant le milieu du mois de juin. C'est une annonce du président de la République ce matin qui a rencontré de nouveau les responsables de culte aujourd'hui avec notamment les responsables de loges maçonniques. Et donc, pas de lieux de culte avant la mi-juin, peut-être plus, mais au moins mi-juin. Donc le 11 mai ne signifie pas réouverture des lieux de culte pour tous, à bien retenir, pour essayer de développer des cartons verts de vivre ensemble. D'autres exemples de cartons oranges, Oussam ? Alors justement, tu as bien rappelé que la règle générale est l'interdiction, et ça, il s'agit d'un décret. Il y a des exceptions, comme par exemple les cérémonies funéraires autorisées, mais limitées à 20 personnes, dans le respect, bien sûr, des gestes barrières, plus les dérogations habituelles. Et il y a aussi certains prêtres, on l'a remarqué dernièrement, qui se déplaçaient à l'église pour diffuser en direct l'office. Ça aussi, apparemment, c'est autorisé, mais il faut absolument que les personnes qui accompagnent ce prêtre soient strictement protégées, et qu'ils soient en lien direct avec cette activité d'enregistrement. Bien sûr. Alors, pour replanter ce contexte, il faut bien comprendre aussi qu'en France, encore 70 à 75 % des funérailles sont religieuses, ce qui est énorme par rapport à la part de croyants dans la société, et par rapport même à la part de pratiquants. Ça veut dire qu'en fin de vie, il y a encore cette tradition très prégnante, plus prégnante encore que le baptême, puisque le baptême, ce n'est que deux tiers des Français, or trois quarts des Françaises et des Français, demandent des funérailles religieux, donc dans une église avec une tombe où il y a une croix, ou un croissant dans un carré musulman, ou une étoile dans un carré juif. Et donc, ce retour à la religion au moment de la mort fait aussi que ces religions sont créatrices de liens sociaux pour des familles qui entourent les défunts à travers la prière, à travers la méditation, à travers ces obsèques religieuses, et trois personnes sur quatre en France, un corps qu'on appelle aux funérailles religieuses, donc c'est quelque chose. On va maintenant attaquer cette troisième partie avec les cartons verts, qui, il faut le dire, Oussam sont quand même les plus nombreux. Bien sûr. C'est les plus nombreux, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes, passionnantes, et avant ce carton vert, on va écouter cette chanson de Meyer Zane, le chanteur qui prétend être le seul chanteur halal au monde. On va revenir à l'étude, nous allons voir après, avec cette chanson qui nous souhaite taper la pression des minutes. de mon casque, sur le chanteur halal au monde. Et de la chanteur halal au monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est-à-dire le fait de sortir des règles classiques et faire introduire l'art, à savoir la musique, la chanson, dans son expression religieuse et la considérer comme compatible avec la foi. Et ça, on est en parfaite cohérence avec ce qu'on appelle l'individualisation. Alors, pour ces cartons verts, on va évoquer cinq parties. La première, pour commencer, c'est qu'on dit souvent que Dieu est amour, mais en réalité, Dieu est aussi humour. Dieu est humour parce que dans cette période de confinement, on a réalisé beaucoup d'autodérision de la part des religions obligées de vivre ce lien social à distance, confiné, chacun chez soi. Alors, dans les formes d'humour, on a vu ensemble sur cette story Instagram que vous pouvez retrouver sur mon compte, Samuel Gzybowski, d'abord ce baptême par pistolet à eau d'un prêtre qui veut maintenir ses distances. On a vu la quantité astronomique de mèmes sur Jésus, célébrant la Sainte Seine, mais aussi la résurrection. C'est ce qu'on appelle le tridium pascal, les trois derniers jours de la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Les mèmes de Jésus, on le voit faire ce dernier repas sur Internet en attendant ses disciples qui ont été mis à toutes les sauces. Donc, on a vu aussi une forme de comique s'installer sur ce sujet. Et puis, il y a ce challenge du séminariste qui a été repris par l'église Lyon Centre et par un groupe de musiciens assez proche des adolescents chrétiens qui s'appelle Open Music, qui a essayé de reprendre ce challenge, de monter les escaliers en faisant son chapelet pendant l'octave de Pâques en musique. On l'a vu ensemble. C'était la dernière vidéo. Et puis, au tout début du confinement, on était le premier dimanche après le confinement. C'était le dimanche 22 mars. Et on a vu cette scène absolument hilarante en pleine messe où la messe était en live sur Instagram ou sur Snapchat. Et le téléphone a activé tous les filtres en même temps malgré le prêtre. Et donc, le prêtre s'est retrouvé avec des lunettes de soleil, avec un chapeau de Mexicain, une guitare. Malgré lui, dans un moment hyper sérieux et solennel de la messe, on a remarqué cette scène très drôle qui a été reprise par France Info, par différentes télés. Les filtres activés malgré lui. Alors, je vous recommande quand même, pour aller plus loin, un excellent texte de Paul Picaretta, journaliste à la revue Limite, qui a critiqué justement la façon dont les croyants ont eu besoin de compenser l'absence de liens sociaux par Internet et qui a appelé à déconnecter l'Église en disant que cette connexion accrue était le symbole de deux vices. Le fait d'abord d'être dépendant des prêtres. En fait, on pouvait vivre une religion très sereinement et apaisée chez soi. Ça va dans le sens de l'individualisation et qu'on avait aussi besoin de ne pas confondre le spirituel du matériel et qu'on a besoin aussi de l'expérience physique pour vivre sa foi. Et que vivre une messe par écran, pour lui, ça n'avait aucun sens. Donc, il y a cette critique qui existe, qui a fait réagir beaucoup de personnes, mais que j'ai trouvé très bien argumentée. Donc, à découvrir sur la revue Limite qui fait la promotion de l'écologie intégrale. On évoque maintenant un certain nombre d'éléments pédagogiques qui ont permis de mieux comprendre et de mieux connaître les religions pendant cette période. Alors, je ne parle pas seulement de l'extraordinaire travail fait par la team Convivencia Conseil, dont on fait partie avec Oussam, qui tous les jeudis soirs, vous êtes donné rendez-vous pour une conférence explicative et puis tous les jours à 11h45, un live de 15 minutes pour déconstruire une idée reçue sur la laïcité. Mais je parle aussi d'initiatives beaucoup plus variées qui ont essayé de rendre les religions accessibles et compréhensibles à toutes et à chacun dans cette période. Alors, il y a ces religieuses cloîtrées qui ont choisi le confinement à vie et qui ont fait cette vidéo pédagogique pour donner des conseils, comment organiser sa journée, comment organiser sa chambre, sa pièce, ses relations avec les autres. On a vu un extrait, c'est par le diocèse de Lyon. Ça a aussi été repris sur France Info. On a vu ce Saint-Sépulcre fermé. Ça a permis de revenir sur une vieille tradition dont je vous parlais. C'est que le Saint-Sépulcre est partagé par toutes les confessions chrétiennes. Alors déjà, catholiques, protestants et orthodoxes, évidemment. Mais au sein des catholiques, protestants et orthodoxes, on a une quantité d'autres églises. Chez les catholiques, on a au moins les latins et les maronites. Chez les orthodoxes, les grecs, les syriacs, les chaldéens, les russes, les macédoniens, les serbes, etc., les arméniens. Et puis chez les protestants, toutes les formes de réformés, luthériens, calvinistes, mais aussi les églises post-réformes comme l'église anglicane, qui est une église nationale, ou les églises évangéliques, qui sont beaucoup plus nombreuses. Eh bien, toutes ces confessions chrétiennes, que certains estiment à environ une centaine de courants du christianisme dans le monde, doivent se partager le Saint-Sépulcre. Et quand le Saint-Sépulcre a été sous l'occupation musulmane, à partir de 640, au moment de l'arrivée du calife Omar, Omar a confié les clés du Saint-Sépulcre à un musulman pour neutraliser les conflits entre eux. Alors, cette tradition de clés confiées à la famille Juddé, une famille palestinienne musulmane, n'est pas attestée archéologiquement. Les premières traces archéologiques de ce partage des responsabilités datent de Saladin, donc c'est à la fin du XIIe siècle, quand Saladin reprend Jérusalem au croisé, à qui il avait accepté pourtant, par accord de paix, une forme d'accord pacifique que les croisés ont dénoncé, avec une réaction extrêmement violente. Et donc Saladin va reprendre Jérusalem pour se venger de cette trahison par rapport à l'accord original. Et en reprenant Jérusalem, il va réinstaller cette règle d'un Saint-Sépulcre partagé, modèle qui sera repris par les Ottomans aussi, puisque Jérusalem a été occupée par plus de 15 puissances apérales dans son histoire. Et donc les Ottomans vont occuper Jérusalem à partir de 15150. Et quand les Ottomans arrivent, ils vont installer le statu quo pour rendre Jérusalem accessible à tous les chrétiens et partager le Saint-Sépulcre entre tous les chrétiens du monde entier et toutes les confessions. Pour rappel, le Saint-Sépulcre, c'est l'église qui détient à la fois le lieu où Jésus a été torturé, crucifié, retiré de sa croix et enterré. Tout ça est dans la même église. Donc vous pouvez imaginer que pour le christianisme, ça a une valeur relativement forte. Ensuite, on a un autre exemple qui s'est produit récemment, qui se produit tous les dimanches d'ailleurs depuis 1920 et qui est trop peu connu. C'est les émissions religieuses le dimanche matin avec la messe qui a eu lieu cette fois-ci en studio à partir de 11h. La messe avait lieu dans un petit espace qui permettait d'être assez proche des prêtres. Et puis, on a eu cette célébration du Vendredi Saint qui était un moment très important pour les chrétiens avec la retransmission sur BFM puisque ce Vendredi Saint était à Notre-Dame. Ce que BFM voulait suivre, c'était l'événement Notre-Dame. Je pense à ce téléfilm qui est sorti juste après Pâques sur les actes des apôtres. C'est un des derniers livres du Second Testament, le Testament des chrétiens, qui intervient après les évangiles. Et ces actes des apôtres racontent les premiers moments du christianisme entre la crucifixion de Jésus en 33 jusqu'à la mort de Pierre et Paul dans les années 60. Donc, c'est une trentaine d'années où les chrétiens vont installer des communautés autour de la Méditerranée. Il y a un téléfilm sur un centurion romain chassant les chrétiens qui a été très bien fait, qui est sorti cette semaine. Un troisième volet des cartons verts concerne plus l'interreligieux. L'interreligieux, d'abord, parce que ce plateau dont je parlais du jour du Seigneur a été le lieu d'accueil aussi de musulmans et de juifs qui ont pu faire leurs émissions sur le plateau du jour du Seigneur parce que c'est un plateau mieux équipé, peut-être plus développé, plus habitué de ce genre de situation. Et donc, ils ont partagé. Et puis, sur les religions 2.0, il y a une quantité astronomique d'articles. On partagera une revue de presse avec des messes sur YouTube, des retransmissions, des célébrations pascales, notamment à Rome, des célébrations du monde entier. Il y avait un choix astronomique de vie culturelle à vivre ce jour-là avec des cours, des prêches en ligne, des propositions, des jeux. Et donc, on voit que les religions ont investi au maximum le web qui est un lieu de lien social aussi, pas un lieu dans la vraie vie, IRL, in real life, mais un lieu URL, derrière un lien URL, un lien Internet. C'est un lieu important aussi. Enfin, pour terminer les cartons verts, j'aimerais évoquer un certain nombre d'adaptations très fortes, très symboliques, où on voit que les communautés religieuses ont rigoureusement respecté le confinement. Alors, je pense au pape qui s'est retrouvé complètement seul sur la place Saint-Pierre un jour pour faire un office et qui a voulu montrer justement comment même dans la solitude, pour lui, le Christ est toujours présent. On pense aussi à cette esplanade de la Kaaba. Vous savez, la Kaaba, Oussam, tu nous en dis un mot sur cette Kaaba. Est-ce qu'elle a déjà été vide avant ? Oui, justement, c'est une bonne question. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que si le pèlerinage à la Mecque est annulé cette année, ce ne sera pas la première fois. Donc, dans l'histoire de l'islam, une quarantaine de fois, le pèlerinage a été annulé ou suspendu partiellement ou totalement. Donc, ce n'est pas inédit parce que les épidémies, ce n'est pas aujourd'hui qu'on les voit, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps et déjà, il y a eu ces adaptations. Donc, l'adaptation n'est pas inédite. Mais justement, cette image-là était quand même saisissante, le fait de voir cette esplanade qui entoure la Kaaba, complètement vide. tu l'as rappelé, le pape sur le parvis désert de la basilique Saint-Pierre. Donc, on est quand même devant des scènes particulières et qui ouvrent la voie à des réflexions sur la religion. Qu'est-ce que cela va donner dans le futur en matière de liens sociaux et de religieux ? Oui, alors on termine sur ces singularités avec un témoignage sur Pessar qui a eu lieu à la maison pour beaucoup de Juifs et Juives. Pessar, c'est la fête de Pâques dans le judaïsme et qui célèbre la sortie d'Égypte, l'Exode. Et donc, on a reçu des témoignages très intéressants de personnes qui ont dû faire Pessar à la maison. Alors, maintenant, c'est la fête familiale par excellence. Donc, la fête, on se retrouve, on mange, on partage le pain, le vin, etc. Donc, je vais vous lire ce témoignage. Et puis, je voudrais évoquer aussi Yom HaShoah qui est le sous-jour de la mémoire où, normalement, on lit les noms des Juifs déportés de France pendant 24 heures, la moitié des noms parce qu'en fait, il faut 48 heures pour lire les noms des 76 000 Juifs déportés de France. Et ces noms-là n'ont pas pu être lus puisque la cérémonie dans le mémorial de la Shoah a évidemment été annulée. Donc, on a remplacé par une présence je dirais virtuelle avec toute une série d'activités enfin, d'activités de participation en ligne de manière à manifester son soutien et sa participation à la mémoire. Alors, on va vous chercher le témoignage d'une jeune Juive proche de Coexister nous ayant écrit pour témoigner de sa fête de Pessar. et pendant qu'on cherche ce témoignage et avant la conclusion sur l'individualisation des religions, on écoute une chanson de Yousoupha avec une réflexion sur la mort. Et puis, on va vous chercher et une jeune qui se sent à la made avec une chanson de sa fête de Pessar. Donc, on va vous chercher pour maître et en plus de sa fête de faire Je brie quand tu plies, je pleure quand tu pleures Je brie quand tu plies, alors ton deuil c'est mon deuil Je vibre quand tu vis, un cœur pour un cœur Puisque je brie quand tu plies, alors je meurs quand tu meurs Dis-moi, pourquoi je m'essouffle et je m'entête, pourquoi je tousse Pourquoi c'est moi qui m'étouffe quand c'est toi qu'on enterre Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte Pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous Pendant que la terre tourne, sans dérision, la mort s'en fout de vos doutes Entre la science et la religion, je crois au paradis sans preuve Trop de larmes et les sceptiques me taquinent et veulent mon Instagram De l'au-delà, j'ai des rêves en dollars, c'est percutant Mais je ne cherche pas à gagner d'études, moi je cherche à gagner du temps Mon tourment n'est pas un effet de mode J'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Yusufa est mort, énorme Personne ne sait ce que mon cœur regrette Personne ne connaît mes rancœurs secrètes Je crée mes propres modes Je n'ai pas le modèle et pour me sentir immortel Je vais aux enterrements des grands mots Voilà, j'ai trouvé que cette chanson était assez pertinente Pendant la semaine sainte parce qu'elle interrogeait notre relation à la mort Qui est une des questions principales que posent les religions Et donc c'était mourir mille fois de Yusufa Voilà, alors pour terminer cette conférence Je vous lis le témoignage de Sarah Alors elle nous dit Les points positifs c'est que pour la première fois J'ai fait des plats typiques qu'on fait pour Pessar Que je n'avais jamais fait avant Parce que bah oui, je me reposais tout le temps sur ma mère Pas bien, je ne le ferais plus J'ai fait les courses de Pessar J'ai appris que c'était galère de trouver des produits cachers Surtout en confinement Et donc ça a permis je pense à plein de gens De prendre conscience de la charge mentale Qui pèse sur les mères de famille L'autre point positif Oui j'aime bien trouver des points positifs C'est qu'avec Zoom c'est parfois difficile de s'entendre Et que du coup on est obligé de parler chacun son tour Et là on fait ça pas toujours Quand on est ensemble autour d'une table Donc d'une certaine façon ça nous a forcé à s'écouter les uns les autres Magnifique Et puis elle conclue en disant un autre truc rigolo C'est que les deux premiers jours de Pessar Sont des jours où il n'y a pas d'électricité comme Shabbat Et que faire un CDR sur Zoom C'est complètement aberrant d'un point de vue religieux Merci Sarah pour ton témoignage sur Pessar Pour conclure cette conférence rapidement On t'écoute tout ça Mais avec cette question sociologique Est-ce que le rapport au religieux Pourrait être transformé en profondeur par ce confinement ? Oui c'est une véritable question Parce que là on assiste On l'a rappelé pendant cette conférence Des Shabbats sans office à la synagogue Des dimanches sans culte à l'église Des vendredis sans prière à la mosquée Sans parler des prières quotidiennes On voit le Ramadan qui va arriver Et qu'il y a une dimension culturelle Je rappelle juste que la dimension culturelle Ce n'est pas la dimension théologique Le Ramadan c'est le jeûne Le Ramadan n'est pas une activité communautaire Parce qu'on a tendance à lire ça dans les réseaux sociaux Le Ramadan c'est communautaire En fait le jeûne c'est personnel Le jeûne c'est une pratique individuelle Qui est complètement compatible avec le confinement Et d'ailleurs le confinement Il favorise justement Les raisons pour lesquelles le croyant jeûne Mais justement c'est la dimension communautaire A savoir l'aspect culturel Qui est remise en question En cette période de confinement Parce que le Ramadan En l'occurrence la rupture du jeûne Est une occasion justement pour se rencontrer Et tu l'as rappelé pour les autres religions Il y a aussi l'une des deux grandes fêtes de l'islam Qui va avoir lieu en mai Et qui est une fête qui se déroule justement En famille il y a une rencontre Il y a une dimension collective Qui sera aussi remise en question Donc tout cela Cher Samuel A mon avis Est quelque chose Qui accélère ce qui devait déjà arriver Donc moi j'ai commenté ces réflexes Ce n'est pas à cause du confinement Le confinement accélère Voilà Exactement Je pense que ça accélère ce qui devait déjà arriver Moi depuis 2013 Quand je me suis ouvert sur la question De l'individualisation Je pensais que justement Toutes les religions Pas seulement l'islam Toutes les religions Vont dans cette direction Je vous rappelle par exemple Une référence de l'Ézéch Kolakowski Dans le contexte chrétien Qui a écrit un livre qui s'appelle Chrétien sans église Et qui réfléchit cette question De l'individualisation de manière très profonde Et justement Ce confinement-là Fait qu'on est en train d'accélérer Cette notion Alors qu'est-ce que l'individualisation En deux mots C'est ce rapport individuel Personnel à la religion C'est le fait justement De prendre de la distance Vis-à-vis du dogme De l'institution Et de dire Moi je peux agir aussi Vis-à-vis de l'offre religieuse Donc en temps normal Qu'est-ce qui se fait ? L'institution aimait Ou produit cette offre religieuse Le fait d'accepter cette offre C'est ce qu'on appelle L'acte de croire Mais justement Ce n'est pas une acceptation directe Ce n'est pas un package Que je vais prendre Que je vais mettre sur mes épaules Et je vais traverser la vie avec Justement c'est là où arrive Ce que j'appelle Le bricolage religieux Il y a une sorte de travail personnel Qui vient tout au long De la vie religieuse Donc c'est cela L'individualisation du croire Ou l'individualisation de la religion Donc là en temps de confinement Je pense que certains croyants Vivent pour la première fois Surtout les non-spécialistes Qui ne connaissent pas La religion de l'intérieur C'est-à-dire qui sont dans Une sorte de vie religieuse Qui baignent dans une sphère religieuse Je suis sûr qu'ils découvrent Pour la première fois La capacité d'adaptation De leur religion Parce que jusque-là On croyait que l'institution religieuse Envoie une offre religieuse Il faut l'accepter C'est une sorte de dogme Qui devrait être accepté Appliqué tel quel Alors qu'aujourd'hui On dit qu'on annule des messes On annule le pèlerinage Le ramadan Il faut l'adapter La prière de la nuit Pendant le ramadan On l'annule Et l'institution religieuse Émet des fatwas Dans cette direction Et donc C'est ce qui fait que Sur le plan individuel Comment le croyant Reçoit tout cela ? Il est en train de voir Que l'institution religieuse Est capable de s'adapter Donc c'est ce qui va favoriser À long terme L'adaptation individuelle Du croyant Il va se dire Après ce que l'institution s'adapte Je vais m'adapter aussi Bien sûr J'imagine qu'il y aura Un débat hyper important Sur les raisons Qui exigent une année d'adaptation C'est-à-dire que Le besoin Les envies de chacune et chacun Ce ne seront probablement pas Pour le leader religieux Établi Dans l'orthodoxie actuelle Propre à chacune des communautés Une raison valable Pour modifier Voilà Le mot de la fin Pour conclure peut-être Oussam Le mot de la fin C'est une réflexion Que j'ai eu Là Quand tu as mis Le titre Youssoupha Que j'adore Cette réflexion Sur la mort Tu sais Samuel Au fur et à mesure Qu'on contrôle Notre environnement Que l'homme primitif Qui marchait Sur des chemins de pierre Sous des cieux de tempête Commençait à contrôler Cet environnement-là Sa peur De l'inconnu Baissait Au fur et à mesure Qu'il contrôlait Cet environnement Et justement Je pense que Cette épidémie Et toutes ces catastrophes Remettent en avant Cette question de la mort Que la mort peut arriver À n'importe quel moment Et remet en avant La condition première De l'être humain À savoir Sa fragilité Sa finitude Et ça C'est quelque chose Qui est Très intéressant Au cœur La condition première De l'être humain Sa fragilité Sa finitude Ce sera le mot de la fin Pour cette conférence On va partir De nouveau avec Eddie Mitchell On vous remercie D'avoir suivi Cette conférence Et on vous retrouve Sur internet Sur notre Instagram Sur Youtube Sur Youtube Sur Youtube Merci 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 Samuel A bientôt A bientôt A bientôt C'est parti.